Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, je fais cette vidéo pour demander pardon. Pardon à toutes ces jeunes filles qui ont pris des risques pour élever leurs enfants. Tu rencontres un garçon, vous êtes élève dans un même lycée. Il est en seconde, toi tu es en troisième. Personne n'arrive à se nourrir seul. Vous dépendez encore de vos parents. Mais lorsque tu commences à sortir avec celui-ci, quelque chose d'inhabituel rentre dans ton ventre. Tu tombes enceinte. Lorsque tu viens annoncer cela à celui avec qui tu faisais des bêtises, il se dédouane et il quitte la ville avec ses parents. Tu restes seul dans le combat. Quand vous faisiez des bêtises, vous étiez deux. Mais lorsque le moment d'en assumer les conséquences est arrivé, tu es resté seul. Je te demande pardon. Pardon au nom de tous ces garçons qui n'ont pas pu assumer leurs responsabilités, qui n'ont pas pu affronter le regard de leurs pères, qui ont eu peur de dire à leurs parents qu'ils sont l'auteurs de cette grossesse. Pardon. Pardon parce que nous savons, et je sais ce par quoi vous êtes passé. Vous avez certainement été chassé par vos parents de la maison. Vous avez déambulé dans la ville. Vous avez pris des risques. Vous avez certainement dormi au marché, sous certaines tables. Je vous demande pardon. Vous avez plus des risques. Vous avez hypothéqué deux ans de votre vie pour accoucher et pour élever votre enfant. Je vous demande pardon. Vous avez pleuré matin, midi et soir pour élever votre enfant parce que vous ne saviez pas comment vous alliez élever cet enfant. Vous étiez même encore jeune, 15 ans, 16 ans. Vous ne saviez même pas ce que c'est qu'accoucher, ce que c'est que d'avoir des contractions. Vous ne saviez pas. Vous n'aviez aucune expérience. C'était votre toute première fois d'être face à la sexualité. Et vous êtes sorti de là avec un diplôme que vous n'aviez même pas prévu. Et surtout, cela pouvait se comprendre lorsque, si vous étiez deux. Mais malheureusement, vous avez affronté toutes les conséquences seules. Vous avez hypothéqué votre vie jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Et vous vous êtes promis que cet enfant ne va pas connaître la galère que vous aviez connue. Que vous alliez donner une nouvelle éducation à cet enfant pour qu'il ne tombe pas dans les mêmes pièges. Pour qu'il ne se dise pas que tous les garçons qui sont beaux sont forcément des garçons responsables. Tous les garçons qui baissent les pantalons sont forcément des garçons responsables. Je sais à quel point cela vous a fait saigner le cœur. Et je sais aussi à demander pardon à tous ces enfants qui sont nés à travers ce processus. Ils sont nombreux, Dieu se le sait. Ils sont nombreux à naître dans ce processus-là, sans parents. Je tenais par cette vidéo vous encourager également à être des papas responsables. Même si vous-même vous n'aviez pas eu de figure paternelle. Je tenais également à vous dire d'être des mamans responsables, de faire des choses autrement. De donner une nouvelle vision et une nouvelle éducation à vos enfants. Que ce qui vous est arrivé n'arrive pas à vos enfants. Faites des bons choix. Ne soyez pas appréciés. Surtout lorsque vous savez très bien que vous ne pouvez pas encore vous nourrir vous-même. Et je tenais aussi à vous dire que si vous avez supporté jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu a été avec vous. C'est parce que Dieu savait que vous-même aviez toute l'énergie possible pour supporter toutes sortes de conséquences. Dieu vous avait déjà chargé de toutes ces grâces. Et il savait que vous alliez le faire. Et aux garçons d'aujourd'hui, c'est vrai, lorsqu'on est jeune, on veut s'éclater. Mais sachez très bien que lorsque vous commencez à jouer le jeu de papa et maman, il y a une vie qui peut naître à travers ce jeu. Et cette vie, c'est une vie humaine. Il ne faut pas la négliger. Ce n'est pas un jeu. Surtout que parfois, les filles que vous laissez enceintes, parfois elles ne supportent pas. Parfois, elles font la dépression. Et ça peut partir de vie à très pas. On n'a rien de temps. Parce que c'est difficile pour une fille de 15 ans de supporter le regard de ses parents lorsqu'elle est tombée enceinte. C'est difficile pour une fille de 15 ans, 16 ans de vivre dans la rue étant enceinte. Il n'y a rien de plus horrible. Et je tenais vraiment à vous demander pardon. Pardon pour ce comportement ignoble que nous les garçons avions dans le passé. Certains l'ont encore aujourd'hui. Mais je me dis qu'on peut encore faire beaucoup de choses. On peut encore commencer à éduquer nos enfants autrement. A éduquer nos filles pour leur parler. Que lorsque vous faites des bêtises, vous êtes ensemble. Mais lorsque les conséquences arrivent, c'est vous qui en assumez. Parce que c'est vous qui comportez la grossesse. C'est à vous d'être plus sages. Ne laissez personne d'autre vous toucher. Si vous savez très bien que c'est un irresponsable. Si vous savez très bien que vous n'êtes pas capable de vous nourrir vous-même. Soyons sages.